Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir des Colliers. Chaque semaine je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Gwendal Marimoutou. Bonjour Gwendal. Salut Malika. Alors, t'es chanteur. La France entière, t'as découvert dans The Voice en 2014. Ça y est, ça fait 10 ans. Ça y est, déjà 10 ans. T'étais dans l'équipe de Garou. Et depuis, t'as fait ton petit bonhomme de chemin. T'as intégré notamment la troupe du spectacle Résiste. Ouais, France Gall. Ouais, créée par France Gall. T'as obtenu le rôle de Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion. Un spectacle que t'avais déjà intégré quand t'avais 12 ans. Ouais, il y a 17 ans. C'était comment déjà de te retrouver ? C'est cool d'avoir fait les deux, d'avoir pu avoir l'aspect Simba enfant et de continuer après, 15 ans plus tard, adulte. T'es aussi acteur ? Ouais, exactement. T'as joué dans la série Sam sur TF1 ? Ouais. T'es animateur aussi ? Ouais, comme toi, ma belle. Sur Guilis. Sur Guilis, ouais, les enfants. Et t'as vraiment pas le temps de t'ennuyer parce que là, tu vas être dans un nouveau spectacle qui part en tournée, qui s'appelle Comédie musicale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dernier projet ? Les comédies musicales, le concert, en fait, c'est un projet d'amis où vraiment, on s'est appelé, en fait, pendant le confinement, quand on était considéré comme pas essentiel, on s'est dit, bah, entre gens pas essentiels, venez, on essaye de monter un truc pour essayer de divertir les gens, en fait, et de leur faire oublier un peu le quotidien. Et du coup, c'est les stars de Comédie musicale, Hélène Segarra, Notre-Dame de Paris. Hélène Segarra, c'était ton amie. Ouais, carrément. Ma petite Hélène, que j'adore. Damien Sark, Cécilia Carad, Roméo et Juliette, Merwane Rimm, des Dix Commandements, du Roi Soleil, Ginny Lynn, Priscilla Betty, Alexis Loison, enfin, voilà, toutes les personnes emblématiques des comédies musicales, on reprend les titres qu'ils nous ont fait connaître, et des kiffs internationaux. Donc, c'est une soirée karaoké de 2h30, vraiment, tout le monde peut chanter. Pour tous ceux qui aiment la chanson française, quoi. Absolument rien, international, ouais. Et là, vous partez en tournée ? On part en tournée, là, de plus gros théâtre, mai-juin, et une tournée des Zéniths en novembre et décembre. Et après, à la fin, on te retrouve à Paris en décembre ? Ouais, absolument, le 9 décembre, à Mogador, retour à la maise. Mais t'es tout le temps en mouvement, toi, tu t'arrêtes jamais ? Ah ouais, 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 j'adore. T'aimes pas le moment de calme ? Non, pas trop, puis surtout, je suis tellement chanceux. Tellement chanceux de faire ce que j'aime. Moi, j'ai pas l'impression de travailler, c'est beaucoup de travail, mais se lever le matin pour... Parce que dans le spectacle comédie musical, tu n'es pas que sur scène, tu fais aussi de la DA. C'est vrai, ouais, je m'occupe aussi de la direction artistique. Une autre casquette. C'est passionnant, vraiment, c'est passionnant. On va arrêter de se procher dans le futur, on va faire un petit flashback. Allez. Déjà, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Paris, toujours. T'es un pur parisien, alors ? Pur parisien, parigot, tête de veau. Mais t'es gentil pour un parisien. Ben oui, parce que je suis breton, quand même, dans l'âme, et martiniquais. Donc voilà, Gwendal, c'est breton. J'ai été très souvent en Bretagne. Donc ma mère refusait, évidemment, Finistère. D'accord. Carré, Morlaix, Carantec. Ma grand-mère habite à Rennes, maintenant. Et donc, quand même, j'ai toujours été ralé vide, raléchant, quand même. À toutes mes vacances, j'étais passé en Bretagne, dans des bleds, toujours plus paumés les uns que les autres. Ton enfance à Paris, c'était comment ? Ben, moi, j'ai toujours aimé les grandes villes. Paris, en plus, moi, j'habitais sur un bateau. Ah bon ? Voilà, sur la Seine. Mais non. Donc, ouais, en enfance, c'est un peu... Péniche ? Ouais, péniche. Et vous étiez combien dedans ? Ben, il y avait ma mère, ma soeur, mon père. Au début, c'était atypique, quoi. Ben oui, c'était clairement atypique. Tu devais pas être... Enfin, quand t'allais à l'école, tu devais être le seul à être... Ah ben, j'étais le seul. Voilà. Elle était où, la péniche ? Elle était amarrée à côté du Wanderlust, l'Institut de la mode et du design, à Austerlis. Et j'allais dans une école, dans le cinquième. Et toute ton enfance, vous êtes restée sur la péniche ? Toute mon enfance, je suis restée sur la péniche jusqu'à mes 25 ans. Mais non. Ouais. Donc, enfance un peu atypique, forcément, parce que... Ben, ouais, c'est pas comme tout le monde. Comment tu t'es dit, toi, après, je vais vivre dans un appartement ? Ah ben, c'était très bizarre au début, vraiment, parce que j'avais pas de goût. C'est-à-dire, quand je suis arrivé chez l'agence immobilière, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut partir. Et tu t'es pas dit, moi aussi, je voudrais vivre dans une autre péniche ? Ben, si, mais c'est quand même, c'est vraiment, c'est dur, là. La péniche, c'est bien, mais, waouh, tu sais, quand il y a l'écru, il y a... On lui a parlé à notre bateau. Vraiment, il y a des fois où on était en mode, je t'en supplie, tiens, la passerelle, le truc, le verglas, l'eau qui gèle l'hiver. C'est un bonheur l'été. L'hiver, t'as envie de vendre. C'est vrai ? Oui. T'avais froid. T'as froid. T'as peur, toujours, parce qu'à chaque fois que je rentre sur le bateau, moi, on peut mourir, en fait, tu vois. Attends, mais t'as été couchée en disant que tu pouvais mourir. Ben, non, pas me coucher, mais c'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis arrivé sur le bateau, j'avais deux ans, mais c'était ma mère, elle a passé des nuits entières à dire, mais si mon enfant sort et tout, machin, c'est tout risque, quoi, mais c'était merveilleux. C'était leur choix de vie à eux. Absolument. Mais j'adore. C'était une maison en plein Paris, ce qui est quand même incroyable. Ouais, non, je m'attendais pas... À l'époque, personne voulait habiter sur les bateaux, donc c'est pour ça aussi. Parce que maintenant, on entend de plus en plus de la monde, mais... Ah bah maintenant, c'est devenu un luxe. D'avoir fait toute ton enfant sur un bateau, c'est assez exceptionnel. Donc du coup, tu t'étais à une sœur. Ouais, j'ai une grande sœur et une petite sœur. Ah oui ? Ouais. Donc toi, t'es au milieu. Au milieu. T'as été chouchouté ? Euh... Pas tellement, parce que j'étais le seul mec, par contre, de la famille. On donnait des responsabilités. Donc, ouais, pas forcément chouchouté, mais voilà, élevé avec énormément d'amour et de bienveillance, ça, c'est sûr. T'as été complice ? Tout le monde était complice. Ah ouais, bah il fallait, hein. Tu sais, quand on avait l'eau qui gèle, ou... Fallait s'entraider. Vous étiez... Enfin, on vous sollicitait pour mettre la main à la pâte. Oui. Pour aider. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu fais quand il y a l'eau qui gèle ? Ah bah quand il y a l'eau qui gèle, t'es là, tu te relais avec la bouilloire pour aller rajouter de l'eau dans la baignoire de ta petite sœur, tu vois, parce qu'elle en a marre. Tu vas demander chez le voisin, mais on se rend pas compte, mais quand on n'a pas d'eau, on peut rien faire. Ah non, si, c'est pour ça que je te questionne. Tu peux pas cuisiner, tu peux pas te laver, tu peux pas... Tu vois, donc des voisins sympas, resserrer les amarres, enfin, mettre du gros sel sur le plat bord pour pas qu'on tombe, attention. Et aujourd'hui, vous êtes encore complice ? Ah ouais, plus que jamais. Avec ma petite sœur, ça a été tendu, on a 4 ans d'écart, donc c'est toujours la phase où elle est enfant, moi je suis prêt ado, je suis ado, elle est prêt ado, je suis adulte, elle est encore ado, en crise d'adolescence. Donc ça a mis du temps, ça a mis 20 ans. Ah oui, quand même. Tu vois, mais maintenant, c'est même plus compliqué, c'est ma sœur, quoi, évidemment. On arrive à l'école, t'étais quel genre d'élève ? Euh... Sans problème de comportement. Hyper... Non, mais est-ce que c'est important de le dire ? Tout de suite, sans problème de comportement, c'est pas mal comme réponse d'entrée. C'est ça qui m'a sauvé, en fait, j'étais... J'avais énormément de lacunes. Euh... Parce que, je sais pas, j'avais fait d'abord une maternelle dans une école publique, où finalement, on jouait énormément, mais on n'apprenait pas grand-chose. Donc je suis arrivé, après, dans un établissement privé, toute ma primaire et mon collège, et tout le monde savait écrire, moi pas. Et donc je galérais au début, parce que, en fait, je connaissais les réponses, enfin, j'étais pas teubé, c'est juste, j'arrivais pas à les... J'écrivais trop lentement. Heureusement que je suis tombée sur une maîtresse compréhensive, mais du coup, voilà, j'ai dû faire des exercices et tout, et ça m'a pris jusqu'en... Je sais pas, CE2 pour écrire vite, quoi. Ok ! Ah ouais ! Ouais, donc j'ai toujours eu un... Ça a dû compenser avec un bon comportement, c'est ça que je veux dire. Ouais, exactement. De toute façon, ma mère, c'était très simple, à chaque fois, elle disait, genre, que tu galères dans le travail et tout, c'est une chose, mais par contre, qu'on vienne pas me dire que j'étais mal éduquée, quoi, tu vois. Donc, non, comportement toujours assez exemplaire, tout le temps. J'avais la confiance aussi des... Enfin, voilà, des profs, des surveillants, etc. Mais par contre, lacune depuis toujours, parce qu'après aussi, il y a un moment où j'ai pu... À partir de 16 ans, tu sais, tu peux travailler vraiment. T'es plus soumis, justement, à la protection des mineurs, évidemment, à la DAS et tout ça. Et donc, j'ai commencé, à partir de mes 16 ans, à être sur scène, à faire mes tournages et tout. Donc, je partais régulièrement, j'étais à l'internat, et donc là, je loupais énormément de cours. Ah, t'étais à l'internat, donc finis la péniche, alors ? Ben, la péniche le week-end, et la semaine... L'internat, c'est à partir de quel âge que t'as été en internat ? Quatrième. Ok. Quatrième, troisième, première. C'était ton choix, le choix de tes parents ? C'était mon choix, ouais. Pourquoi ? Ben, j'avais envie d'être un peu plus indépendant. Justement, c'était l'époque où je m'entendais pas hyper bien avec ma petite soeur, avec mon père et tout. Et je m'étais dit, ben, c'est cool, parce que moi, j'étais passionné vraiment déjà par le chant, la danse, le théâtre. Et j'avais envie de me dire que le week-end, je pouvais remplir mon week-end d'activité. Donc, de cours de chant, de cours de danse, de cours de théâtre, de cours de claquette, de cours de cirque et tout. Et que du coup, la semaine, je la passais cabossée, pour que je puisse ne pas ouvrir un livre. – Ouais, mais c'était quand même une volonté de rigueur, finalement. – Absolument. – Il était où, l'internat ? – Il était au Mans. – OK, ah oui. – La Sarte, ouais, à 50 minutes de train, finalement, de Paris. Et voilà, ça a été très challengeant, mais… – Ça s'est bien passé, là-bas ? – Pas trop. – Ah bon ? – Pas trop, ouais. – Pourquoi ? – Bon, après, je pense qu'on a mis un mot, maintenant, là-dessus, mais j'étais harcelé, moqué. – Ce que t'avais pas quand t'étais scolarisé à Paris ? – J'avais aussi à Paris. – À Paris, en fait, le fait d'habiter sur une péniche… – Oui, ça te mettait déjà à l'écart du… – Va comprendre les gens, il y avait un peu de racisme aussi, j'étais le seul noir de ma classe, par exemple, et donc, les gens disaient, ah, mais il se lave avec l'eau de la Seine, sa peau, elle est chimique, tu vois ? Et ça, c'est des choses, avec le recul, maintenant, c'est… – Mais c'est très grave. – Ça veut rien dire, mais à l'époque… – Non, c'est déjà grave, mais en vrai, ça peut passer… Enfin, je veux dire, on peut s'en foutre et trouver ça ridicule, mais c'est vrai que quand t'es en CE2, CM1, CM2, 6e, t'as 12 ans, ça marque, en fait… – Tu disais quoi, toi ? Tu répondais quoi ? – Bah, pfff, j'avais pas beaucoup de répartie à l'époque… – C'est vrai ? Parce que là, on voit quelqu'un qui a confiance en lui. – Oui, oui, mais je l'ai développé, justement, grâce à ça, c'est-à-dire que… En fait, j'ai développé ça en changeant d'établissement, après, régulièrement, c'est-à-dire qu'après, j'ai changé d'établissement en 4e, 3e, je suis allé dans cet internat. Ça s'est mieux passé, justement, au départ, au collège, parce que si je faisais vraiment… Je m'étais rasé les cheveux, par exemple… – Parce que tu voulais plus… – Je voulais plus dépasser du cadre, tu vois, exactement. Et après, je suis revenu à Paris un an, puis je suis reparti à l'internat, parce que, en fait, je suis revenu à Paris à 15 ans, et j'ai passé plein de castings, et j'avais pas de réponse, et ça marchait pas. Et du coup, je m'étais dit, bon, allez, retourne à l'internat… – Dans le même internat ? – Ouais, retourne à l'internat en première et terminale, travaille à fond, passe ton bac, comme ça, après, tu peux t'épanouir à 100% là-dedans. Sauf que la première semaine où je suis arrivé à l'internat, tous les castings que j'ai passés m'ont appelés pour me dire, « Bah c'est bon, t'es pris, t'es pris, t'es pris, t'es pris ! » Donc c'est pour ça qu'a commencé… – Il t'autorisait l'internat à partir ? – Ouais, justement, on parle de confiance, le directeur, je faisais moi-même mes mots d'absence. Le matin, en fait, on pouvait m'appeler pour un casting ou pour un tournage, et du coup, je prenais mon carte correspondant, je remplissais mon mot, je le donnais au CPE, et je bookais mon billet de train à 15 ans. – Oui, donc t'as été très vite responsable… – Ouais. – De toute façon, le fait que tu sois parti, t'avais une volonté de témoin super rapidement. – Ouais, absolument. Mais du coup, de là, comme l'internat, c'est souvent une punition pour la plupart de mes camarades, là, je commençais à avoir une W, du coup, j'étais super épanoui, parce que là, j'avais vraiment l'artistique et l'école, j'étais trop content. Et ma joie de vivre, mon sourire et tout dérangeait beaucoup plus mes camarades qui ne comprenaient pas… qui voulaient que je sois dans le même milieu. – Je pense que t'es né avec le sourire ! – Ah oui ! – Je veux dire, t'es solaire, quoi, de tout le temps. – Ah oui, oui. – Et ça, ça les dérangeait ? – Ah oui, ça les dérangeait, du coup… – C'est pourtant agréable d'avoir quelqu'un qui est tout le temps souriant. – Moi, tu sais, quand je pense que dans… mais ça, je pense que c'est la vie, en soi, quand t'es épanoui et bien dans tes baskets, parfois, tu renvoies… – À l'autre, le fait qu'il l'ait pas, quoi. – Ouais, une insécurité. Et parfois, on te le fait payer, et à l'époque, on me le faisait payer, tu vois. Et moi, du coup, j'arrivais pas à comprendre, parce que mes parents voulaient absolument que j'aille jusqu'au bac, et c'est tellement important. En vrai, je suis très heureux, vraiment, de m'être accroché et d'avoir tenu. Mais de l'autre côté, j'étais déjà en train de travailler. Donc, il y avait un truc continu, de me dire, mais j'ai pas besoin de ce bac pour faire ce que je suis en train de faire. J'étais en larmes tous les soirs. À partir du moment où j'ai commencé mon tout premier spectacle, à travailler, et à vivre mon rêve, quand je retournais à l'internat, j'avais ma mère… Qu'est-ce qu'elle a été patiente ? J'ai dû l'appeler 200 fois. Les 200 fois en larmes, et les 200 fois, elle me répétait la même chose. « Allez, Gwendal, ça va aller, tu t'en fous, accroche-toi et tout. » – À chaque fois, c'était parce que tu arrivais pas à te sociabiliser avec les autres ? – J'arrivais pas à me sociabiliser avec les autres. Les profs, c'est pareil, tu vois, ça se transformait… Les profs qui étaient un peu vieilles écoles ne comprenaient pas forcément qu'il y ait quelque chose qui soit autant important que l'école. Pour eux, c'est inconcevable. Donc, du coup, ils me faisaient la misère. Et de l'autre, j'avais des profs qui m'aimaient… – Qui, à l'inverse, te portaient. – Ouais, mais qui était genre… C'était beaucoup trop, tu vois, pour… – Il n'y avait pas, en fait, de comportement normal. – Il n'y avait pas juste milieu. Donc, moi, j'assistais à mon conseil de classe que, justement, personne ne voulait être délégué et tout. Moi, j'étais là en mode, écoutez, n'hésitez pas. Au moins, je peux me défendre directement. Et c'était lunaire. Le conseil de classe, c'était les réseaux sociaux. Team Gwendal, Team haters. Enfin, c'était chelou, quoi. Et j'étais là, genre… – En tout cas, ce que tu savais, c'est que tu ne laissais pas indifférent. – Absolument, absolument. – Donc, c'est précieux, après, pour développer une carrière artistique ? – En tout cas, je sais que le fait de ne pas abandonner… Moi, c'est ce que je dis maintenant aux gens quand, justement, ils veulent embrasser une carrière artistique. Effectivement, on n'a pas besoin, en soi, du diplôme. Mais à compétences égales, tout le monde sait, dans ce milieu, que forcément, l'école, ça a été un passage un peu difficile. Quand tu es un peu plus sensible, que tu peux préférer la danse au foot, forcément, tu as pu être moqué et tout. Et que si tu as réussi à ne pas abandonner et être allé au bout… – Ça montre ta motivation, ta force de caractère. – Exactement. On va finalement préférer quelqu'un qui a son bac, parce qu'on sait qu'il ne va pas abandonner à la moindre difficulté. Et Dieu sait que ce métier est difficile aussi. – Aujourd'hui, tu es chanteur, mais est-ce que plus petit, il y avait un métier qui te faisait rêver ? – Pompier. – C'est vrai ? – Tu sais que j'ai failli tout abandonner avant de me dire pompier, parce que j'avais l'âge limite, c'était 25 ans, tu sais, pour être pompier de Paris. Et tous les deux ans, ça revenait comme un running gag, vraiment en mode, je regardais les 90 minutes enquêtes et tout. Et à chaque fois, j'étais en mode, j'aimerais trop être pompier. Et si je n'avais pas eu le Roi Lion, j'aurais mis ma carrière, entre guillemets, en pause pour aller faire ma formation de pompier. On dirait pas comme ça, mais vraiment, tout en geste de premier secours. – Qu'est-ce qui t'attirait dans le fait de sauver… – Sauver des gens, le quotidien qui n'en est pas un, justement, pas de routine. Et je ne sais pas, il y a vraiment un truc, aussi le travail d'équipe. – T'es toujours en équipe, même sur scène. – Exactement. – La musique, comment est-ce que ça arrive dans ta vie ? – Très tôt, mon père, je suis mon père en fait en concert. Mon père était leader de groupe de rock alternatif, mais qui dit rock alternatif ne dit pas du tout ce qu'on est en train de faire là, contre les médias, dans des lieux. Moi j'ai chanté, du coup, ma révélation, j'avais 3 ans et demi, j'avais tanné ma mère pour dire non mais je veux aller voir mon père en concert et tout. Donc dans des lieux qui ne sont pas du tout adaptés pour des enfants de 3 ans, parce que des fumeurs et tout, il était 3h du mat', et il m'appelle sur scène pour chanter. – À 3 ans et demi ? – À 3 ans et demi. Donc je chante une chanson que j'ai appris en matin. – Mais il savait déjà que tu chantais ou… – Bah oui, je pense qu'en répétition, je le suivais en studio, je prenais toujours un peu le micro, je faisais genre, tu vois, mais pas du tout dans sa tête, c'était pas… Enfin voilà. Mais bon, il y a son fils qui est là, j'étais complètement happé, hyper sage pour un enfant de 3 ans, et je monte sur scène et je me retrouve à chanter, je ne sais plus quoi, peut-être vive le vent devant des punks quoi. Vraiment, c'est un grand moment ! Et en fait, je suis descendu de là, et c'était clair et net, je voulais être sur scène, je voulais que ce soit ça ma vie. – C'est tout si jeune. – Mais c'est une chance du coup, parce que j'ai eu une révélation super tôt, donc après j'ai eu de cesse de m'accrocher… – Vous ne l'avez jamais entendu aussi tôt quoi. – C'est vrai ? – Bah t'es en 3 ans et demi, t'es sur ta première scène. – En 3 ans et demi, c'est chaud. J'aimerais tellement avoir des images de ça, parce que c'était vraiment fou. – Et finalement, tu commences très tôt, puisque à 12 ans, t'intègres la troupe du Roi Lion. – Ouais. – Ça, c'est extrêmement tôt aussi. – Bah toujours très très jeune. Moi j'ai l'impression de ne pas avoir eu effectivement de vraie enfance, parce que c'est tout de suite de la responsabilité. Pareil, je reviens sur les profs, mais j'avais des grandes discussions avec mon prof principal, tu vois, qui tentait de m'humilier parfois en classe quand on parlait des métiers. Et jusqu'à ce que j'ai participé à un Crois de Talents, quand j'avais 14 ans, évidemment j'ai perdu, tu vois, mais je le faisais pas pour gagner quoi. Donc je perds à l'issue de la demi-finale. Et c'était un running comme ça, où t'avais tous les profs qui étaient là, genre, tu vois, tu perds, ça marche pas, donc il faut un plan B et tout, ok, bon. – Mais tu es quand même allé en demi-finale. – Oui, puis… – C'est quand même qu'il y a quelque chose. – À quel moment je voulais gagner, tu vois, genre pour moi j'avais tout gagné déjà d'avoir chanté des gens, une grande scène, enfin c'était dingue. – T'avais quel âge là quand tu fais… – J'avais 14 ans, donc j'étais en troisième, je passais mon brevet. Et après en fait, c'est à partir de la première où j'ai pu travailler comme un adulte, et que j'ai fait mes premiers spectacles et tout, donc que je touchais mes fiches de paye, que je cotisais déjà pour mes retraites, que j'avais une fiche d'imposition à remplir. Et donc, ce fameux discours des profs marchait plus, parce que quand on tentait de m'humilier, moi j'étais là en mode… – Tu gagnes déjà ma vie, ouais. – Pardon, mais je suis le seul à travailler ici, donc je ne sais pas… – Et tu es encore en étude quand tu fais The Voice ? – Oui, oui. Oui, quand je fais The Voice, je suis en train de repasser mon bac. – Ok. – Parce que je ne l'avais pas eu du premier coup, parce que je n'étais pas dispo. J'étais en tournage, et après je l'ai loupé, j'ai eu au rattrapage, du rattrapage, du rattrapage quoi. Donc je l'ai loupé, et donc pendant The Voice, j'ai pris des cours par correspondance en revanche, j'ai des talk-neds, parce que tu ne peux repasser maintenant que les matières que tu n'as pas eues, par exemple. – Est-ce que tu dirais que c'est l'émission qui a changé ta vie ? – Ah oui. J'ai eu une reconnaissance absolue sur les équipes de The Voice, c'était extrêmement stressant, mais tellement respectueux artistiquement, et à l'époque, c'était 9 millions de personnes qui regardaient l'émission quoi. Donc effectivement, un passage, deux passages, trois passages. – Comment t'intrigues l'émission d'ailleurs ? – Le directeur de casting me contacte depuis la saison 1. J'ai fait la saison 3, pour me dire qu'il faut que tu le fasses. Moi, mais pas du tout quoi. Je suis genre, mais t'es malade. – Pourquoi pas du tout ? – Bah j'avais déjà eu l'expérience Incroyable Talent, où genre, je sais ce que c'est que se faire reconnaître dans la rue juste parce que t'as fait une émission, mais que t'as rien derrière, donc c'est pas intéressant. Et surtout, je venais de muets. Donc pour moi, j'ai cru que j'allais arrêter de chanter moi, à partir de mes 15 ans. Je suis à l'internat, je commence à travailler, mais en tant que comédien en fait, parce que je mue. Et donc pour moi, je vais plus jamais être chanteur, c'est plus possible et tout. Et en fait, ma voix commence à peine à se stabiliser. Donc pour moi, entre « je suis plus jamais chanteur » et « je fais the voice », tu vois, il y a un petit gap où je me dis « mais ça se retournera jamais ». Et donc première année, il essaie, je lui dis non. Deuxième année, il essaie, je viens, je passe les pré-castings, je suis pris, je suis quasiment amené jusqu'à devant les sièges, je me barre en dernière minute en mode « je suis désolé, je peux pas le faire ». Ils m'en veulent pas. Ils me rappellent l'année d'après parce qu'il a vu les profs, le film qui est sorti et justement il m'a dit « bon Gwendal, dernière fois que je te le propose, mais je t'ai vu hier au cinéma, je me dis que c'est pour toi ». Et là en fait, il se passe un truc où c'est dans l'urgence. C'est un peu ton mentor. Bruno, c'est mon mentor de fou, c'est le directeur de casting de Résiste après, aussi de France Gall, de Saturday Night Fever. Ah ouais, c'est même ton ange gardien quoi. Ouais, c'est mon parent. Et donc du coup, après l'émission commence et c'était comment d'être coaché par Garou ? Garou, il est comme on le voit à l'écran. C'était marrant en fait et je crois qu'on avait besoin de ça. C'est hyper stressant la télé, c'est hyper stressant le fait qu'on peut pas refaire à The Voice, c'est pas comme les autres plateaux. Et en fait, on avait juste besoin d'un coach qui nous détende plus que nous donner des conseils techniques et tout. Il faut savoir que dans The Voice, tous les coachs ont des sous-coaches qu'on ne voit pas à l'écran, qu'on voit eux tous les jours plus régulièrement. Donc toute la partie technique en vrai, on était très accompagnés. Mais c'était un management quoi. Et tu vas pas jusqu'au bout de l'aventure, mais tu tapes dans l'œil de France Gall ? Ben c'est ça. C'est quand même merveilleux. C'est incroyable. Franchement, c'est pareil. France Gall, c'est mon ange gardin. Pour le coup, c'est ma marraine. C'est avec laquelle j'ai passé deux ans et demi incroyables, qui correspondent à ses trois dernières années de vie finalement. C'est ça qui est aussi dingue. Ce qui décuple encore plus l'expérience. Et oui, grâce à elle, on a fait deux tournées zénithes, six mois de palais des sports. Et puis surtout, des rencontres de dingue. La troupe de Résis, c'est ma famille. Si tu le veux bien, on va attaquer la toute dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée spécifiquement à l'école. Allez. Quel regard tu portes sur l'école en France ? Et surtout pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer, voire améliorer ? Je trouve qu'on est... C'est un peu archaïque, je pense. Désolé. Moi, tu n'en as pas assez là. Non, mais c'est un peu archaïque parce que je trouve que j'ai eu la chance, moi, de faire ma terminale dans un établissement qui est hors contrat. C'est-à-dire qui n'est pas reconnu par l'État comme étant vraiment les bonnes normes de l'école. Donc, j'ai dû passer mon bac en candidat libre. Malgré tout, en fait, c'est un établissement qui me permettait de faire de l'horaire aménagé. Donc, qui se calquent sur, finalement, les modèles des États-Unis ou des Pays-Bas qui sont quand même classés beaucoup plus haut dans les réussites scolaires, on va dire. Parce que moi, je pars du principe que c'est horrible. Enfin, là, en fait, l'école n'est pas la garderie des parents. Et comme on a décidé que... Comme les parents sont obligés de travailler, évidemment, et qu'ils ne sont pas dispos avant 15, 16 heures, on se retrouve avec des enfants qui ont 8 heures de cours. Ça ne nous arrive jamais, nous, dans la vie, de rester 8 heures dans une salle de classe sans changer parce que c'est les profs qui changent. Et donc, d'être comme ça en cours magistraux, c'est trop bizarre. Et donc, moi, en terminale, j'ai eu la chance d'avoir... On a réussi à... Enfin, j'ai réussi à avoir mon bac en ayant 4 heures de cours par jour, sachant que les cours duraient 45 minutes parce que les profs ne perdaient pas de temps à faire l'appel, à faire la police. T'as envie d'aller aux toilettes, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Enfin, tu n'interromps pas le cours. Des petites classes, pas de bavardage, responsabilisation. C'est-à-dire que, par contre, c'était pas 3 retards, t'as une heure de colle, c'est 3 retards, t'es viré. Parce que, justement, t'as pas le... C'est compliqué pour moi, ça. Non, mais du coup, tu vois, parce que voilà, on n'a pas de temps à perdre. Et en fait, quand... Moi, j'étais l'un des rares à avoir des activités, mais même quand il n'y avait pas d'activités, moi, j'ai mis ma petite sœur, et elle a eu son bac, alors qu'elle arrivait avec énormément de lacunes, elle aussi. L'après-midi, c'était des études. Donc, t'as les profs qui sont là pour t'aider à faire les devoirs que t'as à faire pour le lendemain et t'aider si jamais t'as pas compris tes leçons. Et donc, ça veut dire qu'en plus, quand tu sors de l'école à 15h, tu n'as plus de devoirs, tu peux aller boire un café avec tes potes, tu peux sortir, tu peux profiter pleinement parce que t'imagines, 18h30, fin de journée, moi, c'était ça l'internat, 18h30, fin de journée, première étude jusqu'à 21h et tout, le lendemain, tu recommences 8h du mat', mais c'est chaud, en vrai, la vie des enfants. – C'est pas le premier à soulever ce point de la longueur et de la durée. – Et en plus de valoriser les métiers et les branches artistiques et sportives, tu vois. C'est-à-dire que là, il n'y a pas grand-chose qui valorise alors qu'il n'y a pas de ce métier. Et que moi, j'aime bien le côté aux États-Unis où genre, moi, je vais être basketteur, moi, je vais être chanteur, moi, je vais être peintre. Ok, ben, travaille. Et du coup, ils n'ont pas la même vision. Parce que nous, ici, on a cette vision où si t'es artiste, il faut que tu sois connu. Sinon, t'es pas chanteur. – Oui, tu peux pas en faire ton métier. – Alors qu'aux États-Unis, mais combien de chanteurs je connais où c'est genre, ouais, I'm a singer. Je suis genre, ah ouais ? Mais c'est normal. Et en plus, ils font ça. Du coup, ils ont un rapport au travail qui est beaucoup moins passionné que nous parce que c'est genre, ben non, mais je suis chanteur, mon taf, je travaille de telle heure à telle heure, à tel restaurant ou à tel mariage ou à tel truc. Et c'est entièrement respecté. – On l'a dit en début d'émission, t'es un animateur sur Gully. – Ouais. – Et t'as déclaré il y a un an dans les colonnes de Libération que c'était notamment ce costume d'animateur pour une chaîne pour enfants qui t'avait fait prendre conscience d'une sorte de responsabilité que t'avais et que tu devais parler de ce qui t'était arrivé plus jeune. Et là, tu parles notamment de violences sexuelles sur mineurs qui s'étaient produites de la part de ton mentor de l'époque. Est-ce que c'est l'arrivée sur cette chaîne qui a été un déclic ? – Oui, en fait, non. Le déclic, c'est que l'affaire m'a rattrapée. Moi, j'avais décidé évidemment de ne pas en parler. Enfin, je pensais que je n'avais pas les épaules. Il y avait toute une part de culpabilité. Enfin, le parcours habituel d'une victime de pédocriminalité ou de violences sexuelles. Et en fait, quand la police m'a appelée suite à une perquisition, ils nous ont trouvé des preuves et donc il fallait que j'aille témoigner. – Une perquisition qui n'avait rien à voir avec ton affaire ? – Une perquisition qui n'avait rien à voir avec mon affaire. Enfin, pour une autre affaire. Et finalement, ils ont fait des preuves me concernant. – Toi, tu n'avais pas porté plainte ? – Je n'avais pas porté plainte. Je n'avais rien dit. J'avais supplié ma mère de ne rien dire parce que j'avais l'impression que ça allait me blacklister. Enfin, j'avais envie d'exister par autre chose, artistiquement d'abord, plutôt qu'avant même d'avoir fait quoi que ce soit, que ça puisse me définir. C'est une énorme connerie. Mais je n'avais pas d'exemple à l'époque de personnes qui l'avaient fait et pour qui ça se passait bien. Et c'est en ça où du coup, je me suis dit OK, tu parles aux enfants tous les jours. Donc, soyons honnêtes. Si ça peut sauver d'autres enfants, il faut le faire. Il faut parler aux parents aussi. Et surtout, si j'avais eu cet exemple-là à l'époque, j'aurais parlé dix fois plus tôt. J'ai attendu 13 ans avant de parler. C'est énorme. Et depuis que j'ai parlé, depuis qu'il y a eu le procès, et depuis que j'ai eu le droit à la justice, j'ai l'impression de revivre. C'est extraordinaire, vraiment. Et même les autres victimes qui étaient à côté de moi et qui allaient encore plus mal que moi, parce que moi, j'ai eu cette force et mon métier, c'est la musique qui m'a sauvée. On n'a pas tous cette chance. Elles revivent aussi. Elles vont mieux. Elles se reconstruisent. Donc, vraiment, parler, parce que je voulais être quelque chose de positif, une lumière, parce qu'on peut avoir un happy ending, on peut s'en sortir et surtout, on peut réaliser ses rêves. Qu'est-ce que tu voudrais dire justement à des enfants qui nous regardent ? Ben... Vous avez le droit à la justice. Vous avez le droit de réaliser vos rêves. Vraiment. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé, ne nous définit pas. Ça ne veut pas dire qu'on est foutus. Au contraire. Et j'ai la chance, justement, et ce que je disais à toutes les productions, moi, je pensais vraiment qu'on allait me virer de partout. Gulli en particulier, parce que forcément... Tu trouvais que ça ne collait pas avec l'image ? Tout ! Avoir un rapport de près ou de loin, même en tant que victime, avec la pédocriminalité, je pensais que j'étais foutu. Et parce qu'il y a 10 ans, on se moquait encore des victimes. Voilà. Leurs paroles n'étaient pas respectées. Aujourd'hui, on n'avance à pas de géants. La parole est entendue. Et franchement, je suis la preuve, et je veux être la preuve vivante qu'on peut s'en sortir et qu'on peut continuer à accomplir de grandes choses, vraiment, et que vous le méritez, quoi. Courage. Merci, Gwendal. Merci, Malika. Pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci de t'être livrée sans filtre. C'est déjà la fin de ce numéro de Souvenir des Colliers. On se retrouve très bientôt sur School TV. C'est parti.